Transcription par Céline R. On est sortis d'Afrique pour venir s'installer en Europe et en Asie. Mais arrivé ici, on a réalisé que l'environnement était bien différent de ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Et pour s'y adapter, ça va prendre du temps. Il faut que, par hasard, notre ADN mute et que, génération après génération, la sélection naturelle trie les bonnes et les mauvaises mutations. Alors, le hasard fait peut-être bien les choses, mais il prend son temps. Et si on prenait un raccourci ? On a un nouveau voisin qui est adapté à cet environnement depuis longtemps. Néandertal ! Alors, il est un peu bourru, mais apparemment, ça a plu à nos ancêtres, puisqu'après quelques petites aventures, on a hérité de 2% de son ADN. Moi qui me croyais, vos doigts à pure souche, voilà que je descends de Néandertal ! Mais c'est une autre espèce. Et par définition, deux espèces différentes ne se reproduisent pas ensemble. Et pourtant, on découvre de plus en plus d'espèces qui s'hybrident. Alors, pour ma thèse, c'est cette hybridation que j'étudie. Et comme je n'ai pas trouvé de Néandertal, je me suis rabattu sur les fourmis. Pourquoi les fourmis ? Parce qu'elles sont choux, oui, mais pas seulement. Vous savez combien on a d'espèces de fourmis en Suisse ? 140 ! Alors, si elles veulent se reproduire avec une autre espèce, elles ont le choix. Malgré tout, les hybrides restent rares. Alors, pour en trouver, il faut aller chercher des centaines, des milliers de fourmis. Heureusement, j'ai eu de l'aide. On a recensé les fourmis du canton de Vaud. Et les vaudoises et les vaudois m'ont aidé en collectant des fourmis au fil de leur balade. Oui, mais les fourmis, elles se ressemblent toutes. Alors, comment savoir lesquelles sont hybrides ? La réponse se trouve dans leur ADN. Dans mon laboratoire, j'ai lu l'ADN de plus de 5000 fourmis. Et j'en ai trouvé dont l'ADN correspond à un mélange de deux espèces. Des hybrides. Et j'en ai même trouvé plus que prévu. Jusqu'à maintenant, on avait sous-estimé l'hybridation dans la nature. Par exemple, vous voyez ces fourmis rousses, qui sont là. Elles sont aussi dans le Jura, outre là. Il y a le fonds des grands tas d'aiguilles dans le Jura. Chez elles, une colonie sur cinq est hybride. C'est énorme. Chez d'autres espèces, par contre, rien. Pas une hybride. Alors pourquoi certaines espèces s'hybrident, et d'autres pas ? Intuitivement, on pensait que seules les espèces proches pouvaient s'hybrider. Logique, on s'est hybridé avec Néandertal, mais ça aurait été plus compliqué avec un chimpanzé ou une chèvre. Pourtant, j'ai aussi trouvé des hybrides entre des espèces assez différentes. Comment c'est possible ? Et pourquoi chez certaines espèces, et pas chez d'autres ? Réponse à la fin de ma thèse. Au fond, les fourmis, c'est un modèle d'étude pour comprendre l'hybridation chez toutes les espèces, et finalement mieux, comprendre d'où on vient. Moralité ? Fourmis. Néandertal ? Humain. Tant que tout le monde est consentant, mélangeons-nous sans complexer. Sous-titrage ST' 501